Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, on continue. Je crois qu'on doit être à l'épisode 55, un truc comme ça. Mais bon, il y a beaucoup à faire avec les DLC et tout, il y a beaucoup de choses. Mais honnêtement, on aurait nettement plus des épisodes si je vous montrais chaque petite chose à faire, parce qu'il est vraiment très très grand le jeu maintenant. Du coup, on va aller ici, donc expédition polaire, on va voir un peu ce qui va se passer là-bas. Ça, c'est du DLC, je ne connais pas, je ne pense pas que je connais. On verra. C'est parti, normalement, attendez, je vérifie les vaisseaux. Toi, tu es en stand-by parce que tu as un véhicule et toi, tu dois le rejoindre pour qu'on récupère l'aspida. Ah, je n'ai pas changé les noms, c'est vrai que j'avais parlé de changer les noms la dernière fois. Alors, alpha 1 et alpha 2. Ça n'a pas de sens, mais c'est dans ma tête, oui. Et là, on prend, vu que ce n'est pas que du transport, en fait, ça fait un peu con. Donc, beta 1. Non, bravo, bravo, pas beta, bravo. Bravo 1. Bravo 2. Ils opèrent toujours en paire, c'est pour aller plus vite dans le sous-envoi. Je pense que j'ai expliqué ça pas mal de fois. Le coup que les hélios, en fait, vu qu'ils vont très vite, c'est super pratique. Les manticores, on va les laisser. Ouais, les manticores, on va les laisser comme ça. On repasse en QWERTY. Hop, alpha. C'est parti. En 2022, un groupe de chercheurs qui s'entendent un anthrax outbreak causé par des permafrosts au nord-Siberien, s'il a fallé. Le Fénix Project a essayé de savoir ce qui s'est passé à eux, mais nos ressources ont été débrouillées trop loin. Et nos collègues dans le gouvernement russe ont perdu l'influence. Donc, nous nous allons aller. Nos agents ont atteint une station de recherche hors-service en Sibérie du nord, décrite dans les notes de Sims comme un point d'intérêt potentiel. Les portes sont grandes ouvertes et l'endroit semble briller par son absence de signe de vie. Respecté. Les scientifiques ayant travaillé dans cette station sont morts depuis longtemps. Leur corps muté, pigé dans d'étranges pauses démoniaques. Nos agents récupèrent facilement les échantillons qu'ils étaient en train d'étudier. Voilà pourquoi Randolph s'était rendu ici pour les examiner. Ok. On a eu des trucs ou pas ? Non. Bon, bah du coup... Bon, bah du coup, ok. Ça marche. Ah, c'était peut-être la fin, en fait, de la série, de cette quête-là ? Je sais pas. Peut-être la fin. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire avec la team alpha, là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est proche ? Il y a ça. C'est levé par péché, tombé par vertu. Il y a ça aussi. Ok. Celui-là... Après, on a... Ouais, mais ça, c'est méga loin, ça qui est problématique. Après, on pourrait se... De toute façon, il va falloir le faire au bout d'un moment. Il va falloir le faire. Et mieux vaut tôt que tard, parce que comme ça, on va pouvoir augmenter les affinités, en fait, avec les trois en même temps. Donc, autant envoyer Elios alpha 1 et 2 là, directement. Parce que si on n'arrête pas de s'arrêter comme ça, je vais rien pouvoir faire. Et à chaque fois, je vais devoir détruire des structures pandoriennes. Et il y a toujours une faction qui va être à la bourre. Bon, bah... Bah du coup, ça va être la récupération de ça. On va attendre que celui-là arrive. Ok. Alors, c'est parti. Alors, attendez. D'abord, on va regarder. Alors, celui-là était à terre, semble bloqué dans une boucle logicielle. Ça doit être à cause de ça qu'il a été abandonné. Nous parvenons à le redémarrer. Euh, si nous parvenons à le redémarrer, il devrait être en bonne étape pour atteindre le point d'évacuation. Alors, fais voir un peu qui on a. Donc, il nous faut... Il va... Ok. On a deux snipers, un assaut, un mastodon. Donc, on va prendre un peu d'alpha. On prend ça. Ça, tu peux le garder après le reste. Euh... Adèle, t'as pas besoin qu'on te prenne... Euh... Non, putain, on en a sept. Ouais, on a récupéré beaucoup. La dernière fois, on n'avait pas fait une mission où on pouvait récupérer les objets automatiquement. Ou alors, on a... Tout était par terre et on n'en récupérait pas. Oh, merde. Si c'est ça, il y a beaucoup d'objets qu'on a loupés. Enfin, après, c'est pas trop, trop intéressant, honnêtement. Enfin, je sais pas, genre, est-ce qu'on a plein d'arbalètes, par exemple. Vous vous rappelez la dernière mission où on a tué plein de cinédrions, là ? Ah, on a six trucs... Oui, non, d'accord, on a tout pris. Oui, oui, on a pris automatiquement. C'est bête qu'ils nous montrent pas, en fait. Mais oui, je suis quasiment certain, là, avec tout ce qu'on a. Euh... Non, toi, c'est bon, on n'a pas besoin de ton équipement. Rosa... Rosa, peut-être. Rosa, on a peut-être besoin de ton équipement. Mais après, on avait quoi ? Deux snipers. Du coup, hop, hop, hop. Le reste, tu peux le garder. Euh... Ouais, toi, il faudra qu'on t'augmente ta force pour que tu puisses porter. Ok. Donc ça, c'est notre assaut. On a combien d'assaut ? On a un seul assaut. Hop. Nickel. Euh... Toi, t'es pas... Bah, c'est juste que tu vas loin, quoi. C'est tout. Euh... On peut prendre un fusil à pompe, mais bon, à ce niveau-là, honnêtement, les fusils à pompe de base, c'est pas vraiment ce qui va nous aider. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est le... Ah oui, j'ai pas une faute de l'équipement d'une... D'un des deux prêtres. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Oui, non, c'est vrai que d'avoir du bon matos aussi, ça nous aide, parce que même les petites équipes comme ça, euh... Bah, elles peuvent faire du bon boulot, en fait. C'est... C'est surtout ça. Euh... Toi, t'as pas besoin de chargeur, parce que, honnêtement, tu vas quasiment jamais tirer. Euh... Je pense qu'on va plutôt prendre une... Tourelle laser, ça fait plus de dégâts. Et on va prendre une grenade de feu. Euh... On va prendre le renfort électrique. T'as 50 points, je pourrais prendre une nouvelle classe, mais on va prendre le renfort électrique, parce que c'est quand même une habilité qui est vachement bien. Là, on a une mastodonte. Très bien. On va prendre ça. Ah ouais, t'es déjà au max, en fait. C'est super. Alors, badaboom, ça va pas te servir. Inspiration, si. À la limite, ça. Et... Putain, encore heureux que t'as un bonus de poids, hein, la vache. Inspiration. Non. On va faire ça. Ouais, pour que tu tanques un peu. Voilà, t'es à 200 HP, parce que sinon, tu vas rien tanker du tout. Là, je vais être honnête, je pense que les snipers et le véhicule vont faire surtout le boulot. Très bien, t'es à 21. Euh... Ah, oui, 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 oui. Ah, oui, 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 oui. Ah, très bien. Ok. Tu peux transporter un peu plus. Oui, parce que toi, t'étais un peu trop léger, honnêtement. Vache. Excusez-moi, je prends juste 5 secondes. Parce que... On n'a pas la meilleure équipe, là. Donc, ça me fait un peu peur. On n'a vraiment pas la meilleure équipe, mais bon, on a du matos. Puis, on a la technologie. Et après, on a un priodonte. Donc, ça va, ça devrait aller. Donc, je crois que cette mission... Je l'ai faite, cette mission. Ça, je me rappelle, je l'ai faite déjà. Je la connais. Elle n'est pas du... Honnêtement, la plus difficile qui m'a marqué, ça reste Jéricho. Ça a été très compliqué, Jéricho. Donc, celle-là, ça devrait aller. Après, tout le reste, les deux qui restent... Je crois que c'est l'avant-dernière, ça, là. Tout ce qui reste après, ça passe. C'est pas... Il n'y a pas de problème. Donc là, on doit activer la Spida. Puis, après, on le récupère. C'est pour ça que deux véhicules, comme ça, on peut vite avancer vers la Spida. Ou alors, activer le bordel et partir. Je sais pas, il est où, le truc ? Le véhicule, la Spida, je crois qu'il est là. Démarrer le machin, c'est où, c'est là. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, déjà, ça fait... Ils ont beaucoup de vie, c'est con, quand même. Pas mal de saloperies, hein. Pas mal de saloperies. Toi, tu étais dans l'équipe Alpha avant, donc ça devrait aller. Voilà, ça, c'est déjà fait. Toi, on va pouvoir directement t'envoyer là, comme ça. Ok, il faut passer par là, ça marche. Ça marche. Là, on joue 100... Là, on n'a plus les... Comment ça s'appelle ? Où est-ce qu'on va la mettre ? De toute façon, là, on prend la Spida, et après, on s'est extrait là-bas. Donc, on n'a pas vraiment besoin de trop combattre. Il y a ce putain de banc, là, qui me fait chier. C'est bien. On va faire lui, d'abord. On va faire lui, d'abord. On va faire ça. On va faire ça. Tu vas être notre sniper embarqué. Toi, je crois que... Faut qu'on t'avance un peu. Je peux faire une différence. Pas mal. Ah, sans frénésie, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose, sans frénésie. Ok, c'est bon. Ah, c'est vraiment pas du tout pareil. J'ai mis le véhicule comme ça pour les protéger. Ah non, va pas sur eux. Ok, c'est bon. Sinon, ça fait perdre encore un tour. On a une sirène. Je crois qu'on va faire rentrer tout le monde dans le priodont. Pour éviter qu'on se fasse attraper mentalement. Oh la la, cette mobilité de merde quoi, c'est ouf. Je suis là. Tout fait. Bah, du coup, on peut pas faire grand chose. Non, on peut pas faire grand chose. Donc, tout le monde à l'abri. Tout le monde à l'abri. Tout le monde à l'abri. T'as une recharge ? T'as une recharge. Mais si je tire... Du coup, il faudrait venir te chercher. C'est une histoire de foutre des araignées partout. Non, mais merde. Tch. 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 c'est bon il n'y a pas grand chose à faire messagère elle peut contrôler les esprits non elle doit pas avoir vu sur l'autre donc là on mastodonte active le machin active l'ordinateur on va aller récupérer la spida on lâche quelqu'un dedans et après on revient chercher le mastodonte par contre c'est chiant qu'ils aient tous du pour ça que je voulais mettre des araignées partout parce qu'ils ont tous des de la frénésie là donc c'est un peu relou ok qu'elle qu'elle On se voit un peu. Alors, en théorie... Nickel. Ok, parfait. L'extract, elle est là-bas. Elle est là-bas ? Il n'y a pas une autre extract ? Elle est chiante, celle-là. Après, il y a là-bas. Ok. Si je me mets là, je peux soigner le truc. Soigner le véhicule. Nickel. Du coup, je me gêne, là, en fait. Là, on a toujours la tourelle. On a toujours la tourelle. J'espère qu'ils ne vont pas me la péter. Ça coûte cher. Pas mal. Pas mal du tout les dégâts. Je pense qu'on est bon. Ah, tiens, je peux faire ça. Ah, tiens, je peux faire ça. Pas mal de distance. C'est pas mal, ça. Pas mal de distance. Pas mal de distance. ma belle tourelle avant on peut s'extraire là à la sortie derrière j'avais pas fait gaffe peut-être qu'elle peut la mastodonte peut-être qu'elle peut le faire directement avec le jet pack ah oui peut-être qu'elle peut le faire au jet pack ou la vache la paralyse pas non on ne retourne pas honnêtement c'était très bien le fury 2 c'est ce que j'ai dans le dos le fury 2 c'est le lance requête donc ouais ça protège en fait c'est marrant comme les bras je crois que le pire c'est enfin le mieux c'est le technicien avec les bras là ça prend beaucoup de place donc c'est vrai que dans le dos il ya beaucoup de chance qu'on a beaucoup de chance qu'on coupe les bras en fait qu'on tire sur les bras quelle merde encore en faire une voire il ya On va attendre un petit peu. C'est bon. Alors. Donc l'extraction. Il y en a une derrière. On peut directement y aller. Je n'ai plus envie de. Ouais non mais ils ont. 500 points de vie ça va vite avec ça. Mais j'aimerais bien pouvoir paralyser. Comme ça on récupère des. Des créatures. Ce sera pour la prochaine fois. Parce que 500 points de vie. La speeda il prend cher. Il n'a pas beaucoup d'armure. Bah tiens on peut regarder l'armure. Avant de partir. Je n'ai jamais montré la speeda. La speeda c'est chaud. Genre c'est 20 les bras. Coq à peine 30. Propulseur 20 20 20. Il n'y a que le bouclier. C'est bon c'est gros le bouclier. En gros c'est toute cette partie avant. Non là. Mais. Mais du coup ils peuvent tirer un peu n'importe où. Et puis il n'y a pas de vie. Il n'y a pas beaucoup de vie. Alors que là c'est un peu plus résistant quand même. Surtout l'avant. Mais voilà 1200 et quelques quoi. 1250. C'est sérieux. Donc ouais. En fait il faudrait avoir une équipe pour protéger la speeda pendant que la speeda travaille. Après il peut soigner. Il peut paralyser rien qu'avec ses trucs. Donc c'est vachement pratique. Et ça répare les organiques et robotiques. Donc ça peut réparer d'autres véhicules. Ça peut réparer les tourelles. Ça peut réparer les trucs comme ça. Mais ce qui est surtout intéressant c'est l'effet de pouvoir paralyser en fait. C'est très puissant. C'est très puissant. Donc c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre. Enfin si j'ai le temps. Et qu'on veut paralyser des trucs importants. On pourrait utiliser la speeda avec une équipe de 5. Et ça serait genre l'équipe pour. L'équipe je ne sais pas. Piège de. Piègeur de. De pandorien. Genre récupérateur de pandorien. Pour être pas mal. Ce serait une idée. De faire ça. Ce serait une idée. Bon bah voilà on a fini. Il y a beaucoup de monde. Mais bon là il y a des renforts tout le temps. On se casse. Tadam. On va peut-être envoyer la même équipe pour faire la dernière mission. Je pense qu'on peut faire ça. Ça va ils sont assez bons. Ils sont assez compétents je pense. Je pense qu'il y a un problème avec l'espida. C'est trop passivistique. Tout ce business de la délire et de la délire n'est définitivement pas mon style. Quand je suis fait avec cette petite chose, ça sera beaucoup plus entretiennant de l'opérer. Je suis définitivement pensant que les lasers se trouvent mieux. Bon bah bravo. Bien joué équipe bravo. Bien joué. Citadelle. C'est quoi ça ? À nouveau dans le labyrinthe. Site de bio-ingénierie 2. Ah c'est pour les armes d'ingénierie. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Il y a celle-là. Ils peuvent la faire techniquement. Mais ils vont avoir du mal parce qu'on n'a pas frénésie. Honnêtement s'il y avait frénésie dans le groupe. Peut-être qu'on peut leur donner... Ouais mais non je ne peux pas leur donner frénésie. Equipe bravo. Lui ou bravo 2. Il faudrait 50 points. Honnêtement je te transforme en prêtre. Je te transforme en prêtre. Comme ça tu peux donner frénésie et là ça serait bon. Mais bon. Sinon ça je ne préfère pas le faire. Je préfère attendre. Honnêtement ça aide tellement d'avoir des assauts en frénésie. Pour aller récupérer les boîtes. C'est juste magnifique. Donc ils ne le feront pas. Peut-être qu'ils feront ça par contre. Pourquoi pas. De toute façon il est encore en très bon état. Ouais récupérer un véhicule. Comme ça on aura encore un véhicule de plus. Ça serait bien que ce soit un Aspida. Comme ça on en a deux. Comme ça on a deux de chaque fois. Quoi que le fois honnêtement peu importe. On n'a pas vraiment de... Comment dire ? De préférences là. Bah ça sera tout. Eux on les a envoyés où ? Ah oui faire la grande mission. Bah la prochaine fois ça sera... Bah du coup ça sera ça. Ou alors je le fais de mon côté. La récupération de vaisseau. Deux véhicules. C'est peut-être pas très très intéressant. Parce qu'à chaque fois ça fait quand même un épisode. Je ne veux pas dire mais... Ça je ne vais pas le faire. Je préfère attendre l'équipe Alpha. Parce que... Ça peut être dangereux j'imagine. Donc on ne va peut-être pas le faire. La Citadelle pareil. Je ne vais pas la faire avec Bravo. La Tanière non plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup ? Merde. Qu'est-ce qu'on peut leur envoyer faire ? Bah ils vont retourner au syndicat. Et on regardera la prochaine mission je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ouais on va faire ça. Ça sera la prochaine mission. Enfin on passera à la prochaine mission. Et entre temps si Alpha arrive là avant. Bah on fera ça. Donc là on fait mission sur mission. Ça me change un peu. Parce qu'honnêtement entre toutes les défenses que j'ai faites. Et tous les lieux là. Et tout ça. Bon après il faut quand même que j'en détruise. Mais bon. Voilà quoi. Et ça on le fera plus tard. Mais avec l'équipe Alpha. Parce que ça... Ouais on fera venir l'équipe Alpha avec un véhicule. Comme ça je ferai ça, ça et ça. Tout en même temps. Voilà. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.